Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux leçons de grammaire. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et l'expansion et la réduction de la phrase. Commençons par un rappel. Le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est un élément essentiel de la phrase qui désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Il est la réponse à la question qui ou quoi. Prenons des exemples. Les députés représentent le peuple. Les députés représentent qui ? Le peuple. Alors le peuple, c'est le complément d'objet direct. Un deuxième exemple. Les élèves révisent leur leçon. Les élèves révisent quoi ? Leur leçon. Leur leçon est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi. Une petite remarque à faire sur le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui est relié directement au verbe sans l'introduction d'une préposition. Nous avons trois exemples de phrases. On va les étudier une par une. Les médecins s'occupent des passions. L'artiste peint sa toile. Les scientifiques cherchent un vaccin. Alors dans la première phrase, nous avons Les médecins s'occupent des passions. Le verbe s'occuper est en bleu. Et le complément d'objet direct des passions est directement placé après le verbe. Et il n'y a aucune préposition entre ces deux éléments de la phrase. Dans la deuxième phrase, l'artiste peint sa toile, la même chose. Le verbe peindre en bleu et nous avons le complément d'objet direct, sa toile, en rouge. Alors le complément d'objet direct est relié directement au verbe sans qu'il y ait l'introduction d'une préposition. Les scientifiques cherchent un vaccin. On peut dire la même chose sur cette phrase-là. Le verbe chercher en bleu et le complément d'objet direct qui est dans ce cas un vaccin qui est placé directement après le verbe et il n'y a aucune préposition placée entre le verbe et le complément. Et c'est pour cela qu'on l'appelle un complément d'objet direct. parce qu'il est relié directement au verbe. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est aussi un élément essentiel de la phrase. Il répond aux questions suivantes. à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec qui, etc. Voyons quelques exemples. Maman téléphone à grand-mère. Maman téléphone à qui? À grand-mère. Donc, à grand-mère, c'est un complément d'objet indirect. Les voyageurs parlent de leurs aventures. Les voyageurs parlent de quoi? De leurs aventures. De leurs aventures est un complément d'objet indirect. Parce qu'il répond à la question de quoi. Voyons maintenant d'autres exemples avec à quoi et à qui. Le coureur se prépare à la course. Le coureur se prépare à quoi? À la course. À la course, c'est un complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi. L'élève se souvient de 100 mètres. L'élève se souvient de qui? De 100 mètres. Alors, 200 mètres est le complément d'objet indirect qui répond à la question de qui. Comme vous avez vu dans les exemples que nous avons étudiés tout à l'heure, le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui n'est pas relié directement au verbe, mais il est introduit par une préposition. Vous pouvez les voir sur ces deux phrases. Les médecins s'occupent de leur passion. Les parents pensent à leurs enfants. Dans la première phrase, vous avez la préposition de qui est placée entre le verbe s'occuper et le complément d'objet indirect leur passion. Et dans la deuxième phrase, vous avez la préposition à qui est placée entre le verbe pensée et le complément d'objet indirect leurs enfants. Et c'est de là d'où vient l'appellation complément d'objet indirect. Il est indirect parce qu'il n'est pas relié directement au verbe, mais qu'il est introduit par une préposition et c'est pour cela qu'on l'appelle indirect. Complément d'objet indirect. De quoi peut être formé le complément d'objet ? Le complément d'objet peut être un groupe nominal J'attends mes amis. Il peut être un nom propre comme dans l'exemple suivant Ils ont aidé Karima. Il peut être aussi un pronom Nous les avons appelés et il peut être un verbe comme dans la phrase Ali adore voyager. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les compléments d'objet qu'ils soient directs ou indirects sont des éléments essentiels de la phrase et qui ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. sinon la phrase serait incomplète et n'aurait plus de sens. Passons maintenant à un exercice d'application. soulignez le complément d'objet dans chaque phrase et indiquez sa fonction. Karim Karim apporte une tisane Il pense à ses amis et il rit Les loups ont tué la brebis Je vous comprends Je sais nager Il parle longtemps à l'inconnu Les chiens et les chats reconnaissent leur maître Correction Karim apporte une tisane Karim apporte quoi ? Une tisane C'est un complément d'objet direct Il pense à ses amis et il rit Il pense à qui ? À ses amis À ses amis dans ce cas est un complément d'objet indirect Les loups ont tué la brebis Les loups ont tué quoi ? La brebis C'est un complément d'objet direct Je vous comprends Je comprends Je comprends qui ? Vous ici est un pronom qui est un complément d'objet direct Je sais nager Je sais quoi ? Je sais nager Nager est un complément d'objet direct Il parle longtemps à l'inconnu Il parle longtemps à qui ? À l'inconnu À l'inconnu est un complément d'objet indirect Les chiens et les chats reconnaissent leur maître Les chiens et les chats reconnaissent qui ? Leur maître Leur maître dans cette phrase est un complément d'objet direct J'espère que vous n'avez pas beaucoup de fautes Étudions ensemble l'expansion et la réduction de la phrase Prenons ces deux phrases L'ouvrier commence son travail et la phrase Très tôt le matin le jeune ouvrier commence sérieusement son travail à l'usine À votre avis ces deux phrases ont-elles le même sens ? Eh bien oui Les deux phrases ont le même sens Les deux phrases disent que l'ouvrier commence son travail Comment est la deuxième phrase par rapport à la première ? On remarque On remarque bien que la deuxième phrase même si elle dit la même chose que la première elle est un peu plus longue Elle contient plus de mots que la première phrase Prenons l'exemple que nous avons vu tout à l'heure L'ouvrier commence son travail Cette phrase contient des éléments essentiels un sujet un verbe et un complément Ces éléments ne peuvent être ni supprimés ni déplacés On l'appelle la phrase minimale ou bien la phrase réduite Voyons maintenant le deuxième exemple que nous avons donné tout à l'heure Très tôt le matin le jeune ouvrier commence sérieusement son travail à l'usine Cette phrase comme nous l'avons dit tout à l'heure elle est plus longue que la première Elle contient plus de mots Ces éléments-là ne sont pas essentiels pour la phrase On les appelle les éléments facultatifs Ils sont marqués dans cette phrase en vert Ces éléments donnent seulement plus de précision et plus de détail à la phrase Mais sans qu'ils ne changent le sens On l'appelle la phrase étendue Voyons maintenant de quoi est composée cette phrase Concentrons-nous sur ce qui est écrit en vert Nous avons très tôt le matin le jeune ouvrier commence sérieusement son travail à l'usine Très tôt le matin C'est un complément circonstanciel de temps Le jeune ouvrier jeune c'est un adjectif qualificatif épithète Commence sérieusement Nous avons sérieusement C'est un adverbe complément circonstanciel de manière son travail à l'usine à l'usine C'est un complément circonstanciel de lieu Alors ce que nous avons ici comme élément facultatif Nous avons les compléments circonstanciels et nous avons les adjectifs et les adverbes Voyons maintenant comment faire l'expansion ou la réduction de la phrase Pour l'expansion il suffit de prendre une phrase minimale composée d'un sujet d'un verbe et d'un complément et d'introduire des adjectifs des adverbes et des compléments circonstanciels de lieu de temps et de manière Et pour faire l'inverse ça veut dire si on a une phrase étendue et on veut la réduire nous n'avons qu'à supprimer les éléments facultatifs Ces éléments qui sont les adverbes les adjectifs et les compléments circonstanciels et ne garder que les éléments essentiels qui sont le sujet le verbe et le complément Faisons ensemble cet exercice Réduisez les phrases suivantes Les élèves présentent une pièce de théâtre à la fin de l'année Nous écoutons la maîtresse attentivement Avant de partir en voyage nous prenons notre appareil photo La famille reçoit joyeusement les invités En naviguant sur le net les étudiants font leurs recherches Le loup se cache dans les bois Dans quelques instants la cérémonie va commencer Correction Les élèves présentent une pièce de théâtre Nous écoutons la maîtresse Nous prenons notre appareil photo La famille reçoit les invités Les étudiants font leurs recherches Le loup se cache La cérémonie va commencer Alors faisons un exercice de l'expansion de la phrase Faites l'expansion des phrases suivantes en introduisant les éléments entre parenthèses Les médecins travaillent Vous allez introduire un complément circonstanciel de lieu complément circonstanciel de manière Kamal fait du sport complément circonstanciel de temps un complément circonstanciel de manière et un complément circonstanciel de lieu Le garçon aide son papa Vous allez introduire dans cette phrase un complément un complément circonstanciel de temps un adjectif un complément circonstanciel de manière et un complément circonstanciel de lieu Les lions chassent les gno introduisez un complément circonstanciel de temps un complément circonstanciel de manière et un complément circonstanciel de lieu Dans cette phrase vous allez ajouter un complément circonstanciel de temps un complément circonstanciel de manière et un complément circonstanciel de temps Correction A l'hôpital les médecins travaillent sans relâche Chaque matin Kamel fait rigoureusement du sport dans la salle de gym Après l'école le petit garçon aide joyeusement son papa Pendant la nuit les lions chassent impitoyablement les gnoûts dans la savane Autrefois les grands-mères racontaient avec plaisir des histoires à leur petit-fils avant de dormir La correction n'est pas unique mais vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles Au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon Sous-titrage Société Radio-Canada